Oui, M. le Président, l'Europe doit rester en place pour les citoyens européens pour garder le contrôle de leurs vies dans un monde globalisé. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'un roadmap avec meilleures solutions européennes. Avec votre discours, vous avez fait une contribution remarquable dans cette direction, mais le Parlement européen a aussi possible d'adopter une très claire position exactement avec ce purpose. Maintenant, nous voudrions que le Conseil européen se délivre dans le prochain summit de Bratislava. Mais laissez-moi vous dire que, au cœur de cette roadmap, nous devrions avoir un pilier social, pour assurer que tous les citoyens européens puissent compter sur un set commun de standards social dans les conditions de travail et la protection sociale. Et ce pilier social devrait compter sur des instruments puissants pour délivrer sur ces standards socials. Nous croyons que l'Union européenne doit devenir, de nouveau, un enjeu pour des conversions économiques et sociales. Et comme la loi a délivré sur la cohésion politique, je crois que vous devriez vous délivrer sur l'Union économique et économique. Merci, madame. Merci, madame. La parole est à madame. La parole est à madame. La parole est à madame.